Awareness is everything, tout est dans la sensibilisation. Symité a fait un mauvais diagnostic et en fait c'est un petit médecin province qui avait fait une thèse sur Stihl qui en voyant les tâches sur les mains de Florian et sur son dos a dit que ça devait être Stihl et là on s'est orienté vers Necker où là à peine arrivé le diagnostic était le bon, c'était bien la forme de Stihl qu'il avait. Donc voilà, deux ans et demi, son traitement a commencé par de la spégique, traitement qui n'a pas fonctionné tout de suite, après sont arrivés les corticoïdes et puis enfin pour aller vite disons, à l'âge de 7 ans une grosse rechute où là il lui était impossible de sortir du lit le matin, de marcher toute la journée de façon normale, de faire du sport. Et là, Necker a mis en place un médicament d'exception qui est le Kineret. Bon, ça a été un petit peu difficile à valider comme traitement étant donné qu'il n'y avait pas de recul, pas d'antériorité sur ce médicament, donc c'était en plus par piqûre, donc il a fallu apprendre à faire les piqûres, accepter qu'il ait une piqûre tous les matins. Et grâce au Kineret, je pense, de 7 à 8 ans et demi, 8 ans et demi on a arrêté le Kineret parce qu'il refusait d'être piqué tous les matins, et en fait, eh bien là, miracle, plus rien. Et depuis, il a aujourd'hui 18 ans et voilà. Il a été suivi tous les 6 mois après l'arrêt du Kineret sur Necker, ensuite tous les ans, et puis là, depuis à peu près 14 ans, plus de suivi du tout. Voilà. La grande sœur, elle s'est sentie un petit peu en retrait, parce que forcément, notre attention était plus sur Florian que sur elle. La famille est très rapprochée, ils nous ont beaucoup aidés, parce que Florian allait à l'école où sa tante était un stite, donc elle s'occupait de lui lorsqu'il ne pouvait pas marcher, le portait en sortant de l'école pour le mettre dans la voiture, donc on a eu de l'aide. La famille très proche. Moi, à l'école, par exemple, j'ai eu quelques petits problèmes, par exemple, d'ascentélisme, et après, j'ai eu des aménagements, comme ma mère a dit, par rapport à ma tante étant un stite, par rapport à plein de petites choses. Je sais que j'avais, par exemple, des fois une infirmière qui venait faire les piqûres à l'école ou des trucs comme ça. J'avais des petits trucs comme ça aussi. Après, j'avais, par exemple, je sais qu'il y avait les camarades de classe qui avaient un regard un petit peu différent sur moi, du fait que j'étais souvent absent aussi parfois, qu'ils me voyaient, par exemple, ne pas courir dans la cour de récréation ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas de symptômes physiques, donc les autres parents pensaient qu'on le chouchoutait un peu à toujours le porter, en fait. Donc, c'est vrai qu'une fois que tout était expliqué, c'était plus facile. Il s'est rapproché d'un enfant qui était malade aussi, qui avait la muco, et je ne sais pas si c'est le fait… Ils parlaient ensemble de Necker, tous les deux, vous étiez proches… Oui, de corticoïdes, des fois, de tous les médicaments, de tous les problèmes qu'on pouvait avoir tous les deux. Aujourd'hui encore, je lui parle. Parce que lui, il a eu des hormones de croissance. Il y a eu l'association qui est rentrée aussi dans notre vie, en même temps que je crois que c'est Necker qui nous a mis en relation avec courir. Et là aussi, de se dire qu'on n'est pas seul à vivre ça, c'était important. Pour ses plaisirs à lui, et puis en même temps, la grande sœur, bon, ils ont trois ans d'écart. Il y avait les sorties avec courir où là, on avait un petit moment de répit, on ne pensait plus à la maladie. En même temps, on était face à des enfants qui étaient plus touchés que Florian. C'est vrai, qui étaient en fauteuil. Donc là, il y a eu un moment où de voir les autres enfants plus touchés que Florian, on s'est dit, on ne doit pas se plaindre. Et par contre, on voulait réorganiser notre vie. On voulait changer de maison pour avoir moins d'escaliers par rapport à ce qu'ils pouvaient subir. Des fois, la marche, ce n'était pas toujours ça. Après, on s'est dit, on va aller vivre dans le sud. Peut-être que ça adoucira, mais on nous a dit à Necker que ça n'avait aucune incidence, en fait. On a été très proche de courir, effectivement, jusqu'à à peu près que tu es 14, 16 ans. Oui, après, c'est vrai qu'il y avait des enfants plus jeunes. Donc, on s'est un petit peu éloigné de courir physiquement, on va dire, quand Florian a grandi. Mais sinon, de ses deux ans et demi jusqu'à ses 14 ans, au moins une fois, deux fois par an, on était en contact avec courir. Que ce soit pour les choses agréables, les activités ou pour les réunions ou des choses comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada